Vous avez bien vu que j'ai gardé Simon à mes côtés pour répondre à la question de Robert qui est au bout du fil. Bonsoir Robert. Oui, bonsoir vous deux. Votre question? Oui, ma question est la suivante. En se basant sur l'évolution des bourses américaines et canadiennes pendant les dernières années d'élections américaines, à quoi doit-on s'attendre cette année comme mouvement boursier dans un contexte possible, évidemment, de réduction anticipée de taux directeurs? Et de la possible élection de Donald Trump? Oui, c'est une excellente question. Robert n'est certainement pas le seul à se poser cette question. C'est une bonne question parce que si on regarde les rendements boursiers dans les années d'élections, puis c'est ce qu'on a cette année, on ne sait pas ça va être qui, ça va être Donald, est-ce qu'il va y avoir le nôtre? Mais normalement, dans les années d'élections, à part 2008, l'année de la grande crise financière liée au crédit hypothécaire, c'est généralement des bonnes années pour les marchés financiers, les marchés boursiers, que ce soit S&P. Pourquoi? Je pense qu'il y a des promesses aussi, des promesses électorales. On va vouloir influencer l'économie pour que l'économie aille bien. On va vouloir mettre du fric dans l'économie. Donc, c'est un peu la logique un peu politique derrière tout ça, de vouloir stimuler l'économie. Parce que quand les gens ont une bonne santé financière, c'est toujours plus fun d'aller voter pour le candidat qui doit donner cette bonne situation-là. Mais le fait que Donald Trump soit dans cette course-là, si Donald Trump remporte, est-ce que ça peut avoir une influence parce qu'il est quand même controversé, disons-le? Très controversé. Il l'était en 2016 quand il a été élu. Tout le monde pensait qu'avec Donald Trump, ça ne va pas bien aller. Puis finalement, les rendements boursiers ont explosé en 2016-2018. Donc, les années de Trump ont été très favorables pour les actions en bourse. Donc, je ne peux pas affirmer, hors de tout doute, que si c'est Donald, ça va bien ou moins bien aller. Simplement qu'habituellement, une année de l'élection, en moyenne, à peu près un rendement boursier positif de 6-7 %. Donc, on va se réjouir. Quand même, on va se réjouir. Et l'impact maintenant sur le marché canadien? Habituellement, quand les États-Unis vont bien, le Canada va bien. Le plus grand partenaire commercial, les États-Unis, cette grosse machine américaine, si eux vont bien, on devrait en bénéficier nous aussi. On voyait le plafond avant la pause ensemble. Est-ce que, justement, ça pourrait redonner un peu d'air éventuellement? Bien, on aimerait évidemment ça pour nos investissements, mais ce n'est pas garanti. C'est ça. Exact. Simon, merci beaucoup pour ta réponse. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, Robert, pour votre question. Bienvenue. Merci pour la réponse. Merci. Au revoir.